Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un petit fichier de relance client sur Google Sheets. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour faire rapidement un petit fichier de gestion de vos différents clients et des relances qui sont affectées, vous allez voir c'est relativement simple. On commence par faire un tableau basique avec les noms, prénoms, adresses, villes, régions, origines du client aussi, l'état, on verra ce que c'est tout à l'heure, les différentes dates, donc relance 1 éventuellement. Et relance 2. Voilà, donc on reste très simple et très sobre sur ce genre de tableau là vraiment, on va regarder comment faire ça de manière très très rapide. Donc bien sûr, comme il s'agit d'un titre, comme à chaque fois, on va mettre des bordures comme ça, qu'on reste très basique. On va centrer bien sûr les différents éléments, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sélectionner l'ensemble de mon tableau comme ceci, je vais éventuellement descendre jusqu'à la fin et je vais personnaliser un petit peu mes différentes bordures. Donc voilà, une bordure extérieure comme celle-ci et ensuite pour les bordures intérieures, on va prendre cette fois-ci du pointillé comme je fais à chaque fois. Voilà, une fois que ça c'est fait, c'est très simple, on va remonter, regardez, ici. Donc là, on a notre tableau, donc on va saisir les différentes informations. Tiens, d'ailleurs, je vais sélectionner ici mes colonnes et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement, voilà, centrer l'ensemble des différents éléments que nous allons incruster dans ce tableau. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais intégrer les différentes données relatives à mes listes déroulantes. Donc, je vais un petit peu raccourcir la largeur de ma colonne J comme ceci, je fais un clic droit tout simplement. Je vais ici dans redimensionner la colonne et regardez, là, on a une valeur en pixels de 100. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre éventuellement 10 comme ceci et j'appuie sur OK. Voilà, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir l'ensemble de mes différentes régions. Donc, je vais taper ici région. Ah, donc alors, on va peut-être le mettre même sur deux colonnes comme ceci. On va fusionner et centrer les éléments. Placer tout ça au centre, voilà. Tout simplement. Alors, au niveau des bordures, on prendra des bordures pleines. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? Très simplement, je tape l'ensemble des différentes régions. Donc, on aura quoi ? On aura l'Auvergne-Rhône-Alpes. La Bourgogne. La Bretagne. Centre. Le Grand Est. Les Hauts-de-France. On aura quoi ? L'Île-de-France. La Normandie. Alors, on reste comme cela. La Nouvelle. Aquitaine. Voilà. L'Occitanie. Pays de la Loire. Et enfin, la Provence. Alors, on peut mettre la région PACA. Tout simplement, on peut l'abréger. Voilà. Vous avez compris le principe. On peut en rajouter d'autres, mais bon. Celles-ci sont déjà peut-être suffisantes. Vous avez compris comment je vais fonctionner. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, on peut mettre éventuellement des petites bordures. Voilà. On reste très, très simple. Comme on fait d'habitude. Hop. Voilà. Comme ceci. On recopie la mise en format à côté. En appuyant sur le petit rouleau ici. Voilà. Donc, on va avoir un nombre de régions qui va s'afficher donc ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais regarder insérer mes listes déroulantes. Et tout d'abord, alors regardez, je vais aller dans Région. Je vais sélectionner l'entièreté de ma colonne Région comme ceci. Je vais maintenant remonter. Hop. Je peux éventuellement aller dans mon onglet Insertion. Et cliquer ici. Regarder sur Liste déroulante. Je vais avoir un petit panneau latéral qui va apparaître à la droite de mon fichier. Et qui va me permettre donc d'insérer les différentes régions via une liste déroulante. Donc regardez. Le menu est ici. Et je vais sélectionner dans les critères. Je vais cliquer ici dans la petite flèche. Et je vais prendre Menu déroulant depuis une plage. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner ma plage. En cliquant ici sur la barre prévue à cet effet. Et je vais cliquer, regardez ici, sur Sélectionner une plage de données. Maintenant, je me replace ici et je sélectionne tout simplement ma plage des régions comme ceci. Et j'appuie sur OK. Voilà. Je peux fermer mon panneau latéral maintenant. Et regardez. Maintenant, je peux sélectionner ici l'ensemble des régions directement. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Regardez. Si je sélectionne une des régions de ma liste, par exemple. Que va-t-il se passer ? On va prendre, par exemple, la Bretagne et éventuellement le Grand Est. Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre encore ? La Normandie et l'Apaca. Voilà. Et je vais compter le nombre d'occurrences qu'il y a dans mon tableau en fonction des différentes régions. Pour ceci, je vais faire égal NB. Tout simplement, point C. J'ouvre ma parenthèse. Et qu'est-ce qu'on va avoir ? La plage. Quelle va être cette plage ? C'est très simple. C'est notre colonne E, tout simplement. Donc, jusqu'à la ligne 1000. On va mettre ça comme ça. Point virgule. Le critère, ça va être celui-ci, tout simplement. On ferme la parenthèse. On appuie sur Entrée. Zéro. Normal. On n'en a pas choisi. Si maintenant, je choisis l'Auvergne. Regardez. J'ai maintenant une occurrence. Alors, ce que je peux faire, c'est déjà centrer l'ensemble de mes éléments ici. Voilà. Le mettre en gras, bien entendu. Et regardez, je vais figer ici ma plage de données afin de pouvoir tout simplement, voilà, regarder, tirer ma formule vers le bas. Alors, je n'oublie pas de prendre la bonne mise en forme, bien sûr. Donc, on la recopie, voilà. Et on la place ici. Alors, on refait éventuellement les éléments en gras. Hop. Et voilà. Donc, j'ai les différentes occurrences qui apparaissent ici. Ensuite, je vais faire pareil avec les différents états. Donc, petit clic droit. Qu'est-ce que je fais ? Je réduis la taille, ici, voilà, de ma colonne. En mettant tout simplement du 10 comme ceci. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil, mais avec les différents états. Donc, les états au niveau des clients, ça va être quoi ? Ça va être de savoir si tout simplement le client est acquis à relancer ou s'il faut tout simplement abandonner la piste. Donc, on aura acquis à relancer. Et, bien entendu, abandon. Voilà. Ensuite, je peux sélectionner les différentes bordures, là, comme d'habitude. Hop. D'ailleurs, on ne va pas s'embêter. On va mettre des bordures normales. Hop. Voilà, comme ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais centrer l'ensemble de mes différents éléments. On va mettre tout ça en gras. Voilà. Et je vais faire pareil, ici, dans ma colonne état. Je vais sélectionner l'ensemble de ma colonne, comme ceci. Et qu'est-ce que je fais ? J'insère tout simplement une petite liste déroulante. Donc, là, très classique. Mais manipulation à connaître. Les listes déroulantes, c'est toujours quelque chose d'essentiel lorsque l'on utilise différents tableurs. Voilà. Hop. Je sors cette petite fenêtre et je sélectionne les trois différents états. J'appuie sur OK, comme ceci. Voilà. J'ai donc ma liste qui apparaît ici. Maintenant, je peux fermer cette fenêtre. Voilà. Donc, acquis, tout simplement. On a ces différents éléments qui apparaissent, donc. Et regardez ce que je compte faire. Je vais éventuellement... Alors, on va tout simplement recopier ces différents éléments, ici, pour faire apparaître un petit graphique. Voilà. Alors, pour vous montrer qu'on peut faire ça de manière très rapide. Donc, acquis. Est-ce que je vais... Alors, si éventuellement je recopie ça, ça peut fonctionner, je pense. J'ai juste à changer les références. Je recopie ma formule. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir la colonne E, j'ai la colonne G, tout simplement. On peut se resservir au niveau de une formule déjà utilisée. Ça peut être pratique. Voilà. J'ai comme ceci. J'appuie sur OK. Là, j'ai un acquis. C'est normal. J'ai bien figé ma plage de données. Je fais un petit CTRL-C, CTRL-V. Ici et ici. Hop. Tout simplement, on reste très, très basique. Regardez si maintenant je mets à relancer et abandon comme ceci. J'ai bien 3 x 1 qui apparaissent. Je peux enlever les bordures parce que je n'en ai pas besoin. Voilà. Petite chose supplémentaire à faire. Rajouter un graphique. Donc, on sélectionne tout simplement les petits éléments ici. On va dans insertion. Et on va insérer un graphique comme ça. Donc, normalement, je pense que ce sera un graphique secteur que Google Sheets va nous intégrer par défaut. Donc, voilà. Voilà. C'est ce qui arrive. On ne s'embête pas. On va créer tout simplement l'espace prévu à cet effet. On le laisse comme ça. Il est très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut éventuellement le mettre dans cette zone-là en mettant. Voilà. Une petite bordure. Très simplement. Et ensuite, tout simplement, on va le glisser. dans l'espace prévu à cet effet. Là-dedans. Voilà. Comme ça. Hop. Ce qu'on peut faire éventuellement, regardez, c'est sélectionner notre colonne G ici. Et appliquer une mise en forme conditionnelle. Dès lors qu'on aura acquis à relancer ou abandon. Regardez. Je vais aller de façon dans format. Mise en forme conditionnelle. Et là, dans mon panneau latéral, je vais sélectionner dans règles de mise en forme, texte qui contient. Alors, dès lors qu'il y aura marqué acquis, le client sera acquis, donc la cellule apparaîtra en vert. On laisse comme ça. J'ajoute une règle. Je fais pareil. Le texte qui contient. À relancer. Comme ceci. Je ne souhaite pas qu'il apparaisse en vert. Cette fois-ci, je vais le faire apparaître, par exemple, en orange. Comme ceci. Et enfin, troisième règle. Lorsqu'il y a un abandon, texte qui contient, comme cela, Je clique tout simplement ici, dans texte qui contient abandon. Comme ceci. J'appuie sur OK. Ah, regardez. Je n'ai pas changé la couleur. Je vais mettre du rouge. Voilà. Comme ça. Regardez, ça apparaît en rouge. J'appuie sur OK. Je ferme ici ma petite fenêtre latérale. Et à chaque fois, maintenant, que je vais sélectionner naturellement à relancer acquis ou abandon, j'aurai automatiquement la couleur qui apparaîtra, mon graphique qui se mettra à jour, et le nombre de régions ici. De la même manière, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des mises en forme là pour faire apparaître le nombre d'occurrences qui sont présentées au niveau des régions. C'est vous qui voyez. C'est vous qui pouvez traiter ce genre de données. Maintenant, je vais aller dans affichage et je vais enlever, comme d'habitude, le quadrillage qui m'embête et que je ne souhaite pas faire apparaître, comme ceci. Voilà. Pour la visibilité du fichier. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux éventuellement aussi enlever les bordures ici de mon graphique, si je le souhaite éventuellement. Donc, on peut aller le personnaliser aussi dans les différents éléments ici. Donc, si on va dans style de graphique, regardez, couleur de la bordure. Je clique ici et j'en mets aucune, comme ceci. Et regardez, lorsque je ferme mon panneau latéral, je vois bien qu'il apparaît dans la zone sans la bordure prévue à cet effet. Je n'oublie pas de mettre un titre à mon onglet. On peut l'appeler, par exemple, relance client, tout simplement. On appuie sur entrée. Pareil ici, on peut renommer notre fichier. et on peut l'appeler éventuellement relance client. Voilà, alors c'est des relances. Je pense que, voilà, on va l'écrire plutôt comme ça. Hop. Pareil ici. Renommé. Voilà, on se place ici. Et voilà notre petit fichier qui est donc prêt. C'était tout pour ce petit tutoriel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada